... Une enquête de Frédéric Belot. L'abonnée de la ligne U par Claude Aveline. Premier épisode, un assassinat aux Champs-Elysées. Quand un Anglais est obligé de se présenter comme je le fais ici, il a coutume de dire, excusez mon dos. Je n'aurai pas l'hypocrisie de l'imiter puisque je me présente exprès de cette manière. J'ai un bon motif à cela parmi plusieurs. L'histoire qui commence aujourd'hui, mesdames et messieurs, refuse de s'offrir à des oreilles et à des regards distraits. Elle va exiger au contraire toute votre attention, d'un bout à l'autre. Ce petit préambule est d'autant plus indispensable que vous allez assister d'abord à un meurtre d'une simplicité désarmante, si l'épithète convient dans un tel cas, puisque vous y verrez aussi clairement le visage du meurtrier que celui de la victime, de la première victime. C'est après que les choses vont se compliquer. « Du moins me donnerai-je le plaisir de vous faire connaître moi-même l'officier de police principal Frédéric Belot, sur les épaules d'eux qui pèsera toute l'affaire de la ligne U. Il a des raisons de me considérer sans aménité. Je lui donnerai du fil à retordre. Ainsi qu'à Mme Collet, d'ailleurs, la charmante Mme Collet, que la curiosité dévore, on se demande pourquoi. Je vous conseille de la remarquer dès aujourd'hui aux côtés de M. Collet, son époux. Ils arrivent d'Avignon, ils sont en vacances, et comme je me sens à votre égard dans ma minute de bonté qui ne se reproduira pas, je vous signalerai encore deux personnes parmi les premières à intervenir. M. Paul Tavernier, frère aîné de ma première victime, quelqu'un de très important, de très digne, inquiet lui-même, à dire vrai, nous nous défions l'un de l'autre. Enfin, Longspace, Octave Longspace. À lui, je l'aime beaucoup. Cette photo ne le flatte pas car l'immobilité ne lui convient guère. Longspace, avec ses timbres rares et son parapluie. Pauvre Longspace. Voilà qui suffit, j'espère, pour vous mettre en train ou en autobus. À ce propos, n'oublions pas le personnage essentiel. L'abonné, vous ne voudriez pas, non. Celui-ci, un véhicule pris au hasard sur la ligne 83, le valois porte d'Italie, anciennement appelé la ligne U, et qui va, dans une seconde, se mettre en marche pour vous. s'il vous plaît. Messieurs l'âme, priorité, s'il vous plaît, pas de priorité. Alors, les tickets. Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais. Alors, en voiture, s'il vous plaît. Vous allez bien au rond-point des Champs-Élysées, monsieur. Madame, c'est marqué là en toutes lettres. Nous venons d'arriver à Paris, mon mari et moi, et nous ne nous rendons pas. Oui, avance, avance, mignonne, ne fait pas tendre. Vous n'y arrivent pas du pôle, s'il vous plaît. Eh si, du pôle sud. Allons, pressons les ménagères, s'il vous plaît, pressons. Ne restons pas dans les couloirs, s'il vous plaît. Salut, ça va ? Ah, ça va pas fort, non ? Des jours comme celui-là, sur cette ligne, on met trois fois le temps normal du trajet. Oh, ça change quelque chose. Bien sûr, ça change quelque chose. Les autres jours, t'as quand même les heures creuses. Là, avec le salon de l'auto, qui soit 11h30-midi ou 5h du soir, c'est du pareil au même. En tous les cas, s'ils comptent sur moi pour leur rendre visite, ils peuvent fermer avant d'ouvrir. Forcément, tu roules toute la journée. On va pas prétendre que sur ce camion, je goûte au jouet de l'automobile, non ? Mais non, justement, je voulais dire le contraire. Pas de priorité, alors en voiture, s'il vous plaît. Quel est le numéro ? 562, rien avant ? 560, s'il vous plaît, laissez passer. 61, 61, discutez pas. 62, voyez, vous y êtes. 63, 64. Je t'assure, acheter ce main avant une auto, ce serait de la folie. Mais puisque je te dis qu'il y a l'autocar des Martignes, ils passent bien assez souvent. Ils passent tous les combien ? Pardon. Pardon. Tu sais pas, moi, tous les trois quarts d'heure, à peu près. Et puis, quelquefois, toutes les heures. Et tu appelles ça souvent ? Oh, remont. C'est complet, s'il vous plaît. Non, dans cinq minutes. Allons, l'étiquette, s'il vous plaît. Allons, pressent, pressent, pressent. Vous êtes bien nerveux, mon ami. Ça me regarde. Ça me regarde aussi. Vous pouvez montrer de l'urbanité dans vos rapports avec les voyageurs. Voilà, j'aime mieux pas répondre, tiens. Un carnet, s'il vous plaît. Un carnet, mais oui, madame. Tâchez d'être poli. Quoi, poli ? Je ne suis pas poli, peut-être, non ? Madame, je ne suis pas poli. Mais bien sûr que si. Je ne vous parle pas de madame. Naturellement, c'est facile d'être aimable avec une jeune femme. Je vous parle de moi. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Mais j'ai pas à le savoir. Eh bien, je vais vous l'apprendre. Oh, que c'est amusant. On va tous se présenter les uns aux autres. Je fais pas d'histoire, poulette. Oh, c'est dommage. J'aurais bien aimé savoir qui était ce monsieur. Un général, au moins. Alors, moi, qui me voyais déjà en Amérique ou en Chine, avec des histoires extraordinaires comme on voit dans les journaux, la gloire, quoi. Eh bien, je suis rentré à l'accompagner. Et je bouffe des kilomètres tous les jours dans cette cage à roulettes. Toujours le même truc, tu sais. En voiture, pas de priorité. Allons, pressons, pressons. Mais personne se presse. Nous, par contre, on trouve qu'on se dépêche pas assez. Ou alors qu'on est pas assez aimable comme ce vieux machin. Non, toujours le même truc. Il se passe jamais rien qui distrait ou qui change. Tiens, c'est comme j'ai dit à ma femme. Quand il se passe rien dans une vie, ben, c'est pas une vie. Eh ben, moi, tu vois, ça serait plutôt le contraire. Bon, remarque que le métier que je fais, je l'ai voulu, hein. Je l'avais choisi pour la circulation. Hein? Bravo. Bon, il n'y a pas de bravo. Elle sera encore plus épouvantable sans nous. Seulement maintenant, on nous met toutes les sauces. On nous change de consigne, on nous change de quartier. Enfin... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 996, 97, 98, 999. Avancez pas là, monsieur. 1000. Je sais pas si c'est 1000. Vous préférez que je dise 3-0 ? Je préfère rien du tout. Allez, montez, ça fait le compte. Bonne chance. C'est complet. Allez donc. Mais j'y pense tout à coup, il n'y a pas de téléphone. Non, non. Ça va coûter cher pour le faire installer. Moins cher que d'acheter une voiture. Sauf qu'une voiture, c'est plus commode pour les déplacements qu'un fil téléphonique. Ouais. À moins que tu ne sois fulambule. Ah, bonjour, monsieur Tavernier. Tiens. Oui, il faut que je vous dise. Qu'est-ce que tu disais, Raymond ? Moi, rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu parles comme si je t'en fusais la voiture alors qu'on est monté à Paris seulement pour avoir au salon. Oh, Raymond, tu vas la commander tout de suite. Oui, doucement, mignonne, doucement. Il faut d'abord consulter. Tu ne sais même pas le modèle qui te fait envie. Moi, tu sais pourvu qu'il y a un moteur et des roues. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Hein ? Non, rien. Où sommes-nous ? Eh bien, nous arrivons à l'église de Saint-Augustin, ou Saint-Philippe-du-Roule, je ne me rappelle plus. En tout cas, on sera arrivés dans cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada « Dégageons, dégageons, allons, allons, allons. Allez, dégagez, dégagez un petit peu. Allez, allez, allez. » Il a tiré, mais juste devant moi. Je l'ai vu tomber, là. Il est passé par là-bas. Vous l'avez vu, moi, je l'ai vu. Il avait un petit tapot. Mais laissez-moi passer, je suis médecin. Il est sûrement mort. Il a vu qu'il est parti par là-bas. Il a vu qu'il est parti par là-bas. Il a vu qu'il est parti par là-bas. Il a tiré, mais juste devant moi. Je l'ai vu tomber, là. Il est passé par là-bas. Oui, un homme a battu par balle. Renvoyez l'APS. C'est ça, merci. On ne peut rien à faire. Que personne ne bouge, vous êtes tous témoins. Et que personne ne descende, vous êtes tous témoins. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...